Hello Lion, aujourd'hui on va faire votre lecture pour le portail 3 du 3 qui a à voir avec créativité et aussi à communiquer ses ressentis aux autres personnes. Donc ici en fait ce que ça va vous demander c'est de prendre note un peu de vos créativités. Si vous avez des projets à mettre en pratique et bien faites-le parce que ça va vous demander de communiquer donc c'est des idées qui sont possibles de pouvoir être mis en pratique et les montrer ou simplement parler avec des personnes avant de les mettre en pratique. Sachant qu'on est dans une lune descendante pour le moment jusqu'au 10, ça va juste vous demander de patienter, prendre note de toutes ces informations et puis peut-être commencer à faire des plans sur ce que vous souhaitez faire pour après le 10, à partir du 10, mettre en pratique si vous le souhaitez. Ça correspond aussi à avoir à communiquer ses sentiments à quelqu'un si vous le souhaitez aussi. Donc cette semaine ça ne vous conseille pas trop mais après vous pouvez bien sûr le faire. Donc on va voir de suite ce que vous devez vous libérer cette semaine pour pouvoir entre temps attirer le 3. Donc ici j'ai croix. J'ai l'impression que vous n'avez pas de croyance en ce moment, vous ne croyez en rien. J'ai ici votre mentalité ou l'intellect, vos pensées. En fait vous avez ici quelque chose de plutôt compliqué, politique. Faire la volonté des autres. Il faut arrêter de faire tout ce que les autres veulent parce qu'en fait même vous, vous n'y croyez pas mais vous faites selon ce que les autres attendent. Moralité. Moralité ça peut être à voir aussi avec tout ce qui est religion et puis croire un peu de forme, on va dire, carré je dirais. Des fois c'est pas des mauvaises choses, c'est croire que tout ce que vous pensez est correct et puis pas les autres. Ne pas écouter les autres par exemple. Ça peut être ça. Et nous sommes le monde. Donc ici ça vous demande effectivement de croire. Là je dirais aussi pratiquement qu'il y a aussi beaucoup de la... Le moment de ne pas croire en vous-même et commencer à penser réellement que, ok, je ne suis pas née pour être heureux ou heureuse. En fait, je ne serai jamais une personne intéressante. Je n'aurai jamais ceci ou cela. Je ne serai jamais heureux en amour. J'ai l'impression que c'est énormément ici aussi. Ce n'est pas qu'en relation aux autres, mais c'est en relation aussi avec vous. Vous avez ici peut-être porté des masques. Donc je vous conseille peut-être de lire les livres de Lise Bourbeau, qui est les 5 blessures émotionnelles et la cure des blessures, de manière à ce qu'effectivement vous puissiez comprendre quels sont les masques que vous mettiez et qui vous trompent à vous en fait. Parce que c'est notre égo qui met des masques exactement pour ça. Et là j'ai l'impression que vous êtes trop durs envers vous. et après ça finit par ne pas vous lancer dans ce que vous devez vous entreprendre, surtout au niveau créativité qui est pour le moment, et perdre nos grandes opportunités de pouvoir partager avec le monde. Donc ici j'ai une cure, le passé et ne rien faire pour le moment. Effectivement, ça vous dit un peu de rien faire du tout pour le moment, d'essayer de comprendre un peu vos blessures, de prendre sur vous, de voir ce qui se passe et pourquoi être plus durs avec vous qu'avec les autres en fait. Ici j'ai l'impression que c'est plutôt ça la situation. Donc on a, attendez, qu'elles sont vivantes. Ensuite, on a ici lion pour le 3 du 3, donc j'ai ici l'encre, lion 3 du 3, la clé, ici. Ensuite, ben j'ai vous, que vous soyez homme ou femme, ça ne m'intéresse pas, ça c'est vous, d'accord ? Il n'y a personne qui voit la vidéo, j'ai ici l'ours, il y a pas mal d'égo ici, en fait. Travaillez un petit peu ce que vous avez besoin, les poissons, d'essayer d'identifier un peu vos traumas et vos blessures. Là il faut, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui parlent ici, beaucoup de gens qui parlent, beaucoup de gens qui parlent, 4-4-4, j'ai vu. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de gens qui... C'est pas des bonnes choses qu'ils disent en plus de vous. Et là j'ai l'impression que vous, vous faites, vous faites un petit peu la volonté des autres, juste pour ne pas s'embêter. Et de temps en temps, vous vous éloignez des autres, d'accord, lion ? Essayez de, oui, vous éloignez des réseaux sociaux, ça fait du bien, de temps en temps. Si vous ne me le faites pas, c'est le conseil, en fait, de vous éloigner des réseaux sociaux pendant un certain temps, de manière à voir un peu vous, en fait, vos pensées à vous, si c'est quelqu'un qui... Parce que là j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de pensées négatives de votre part, mais des fois c'est ce que les autres pensent et c'est ce que les autres disent aussi. Et vous, vous êtes un petit peu, vous allez un petit peu avec ce que les autres disent et vous croyez directement. Si quelqu'un vous critique, vous y croyez de suite, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut vraiment que vous croyez en vous. C'est marrant parce que tous les tirages aujourd'hui sont plutôt de ça, d'avoir plus de confiance en soi. Donc j'ai un NDP ici, vous avez le don, en fait. En fait, vous savez un peu votre valeur. Et de temps en temps, vous dites, ouais, non, non, j'ai de la valeur et tout, mais après vous ne vous la donnez pas, cette valeur-là. Donc il y a un peu la dualité. J'ai un page de bâton. Des bonnes choses. Dites-nous que des bonnes choses, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va venir avec le portail du 3 du 3 ? Ok, je vais parler. Que des bonnes choses, s'il vous plaît. On va dire des choses positives. J'ai un page de coupe. Donc il y a quelqu'un qui peut venir vous déclarer l'amour. Quelqu'un qui vient avec une certaine intensité vers vous. La justice. Si vous avez un page de justice, dans ces cas-là, c'est possible que ça va déclencher ici la justice à votre faveur. J'ai l'arbiton. Oui, il y a un certain moment que j'ai l'impression que vous, vous êtes un petit peu isolé en ce moment. Où vous allez avoir le besoin de vous isoler, effectivement, pour essayer de vous comprendre. J'ai le diable. Oui. De vous isoler, peut-être être un petit peu malade ou déprimé. Ici, j'ai un renaître de deux coupes et un roi de pentacle. C'est possible que vous ayez ici un amour du passé qui revient. Quelqu'un que vous avez vraiment aimé, qui n'a pas eu la possibilité d'avoir quoi que ce soit avec. Mais il revient. Il peut venir, effectivement. Parce qu'en plus, c'est le moi de communiquer ses ressentis. Donc, ce n'est pas que pour vous, en fait. Ça veut dire que quelqu'un peut venir et il peut y avoir des personnes qui se déclarent. Ce qui est tout à fait normal. Mais là, j'ai l'impression qu'il ne faut pas accepter juste parce que vous ne voulez pas être toute seule. Mettez vos limites, en fait, ici. Soyez juste avec vous-même et non pas avec les autres. D'accord ? Parce qu'ici, il y a possible qu'il y a certaines personnes qui reviennent vers vous. Mais juste pour quelque chose de... Comme ici, j'ai le diable. Et ici, en plus, j'ai le pâche avec l'ours. C'est des gens que peut-être se rendent compte qu'en fait, vous avez commencé à tourner le dos. Vous vous êtes commencé à traiter de vous. Et puis, ils vont vouloir revenir juste pour vous tester, en fait. Mais ça sera plutôt quelque chose de physique plutôt que de quelque chose de très honnête et correct avec vous. Je suis vraiment navrée, mais il faut que je le dise. De cette manière. Donc, des bonnes choses ici. J'ai une reine de coupe. Ici, en fait, vous êtes... Vous êtes une personne aimée ou une personne qui sait ce qu'il veut. J'ai un empereur. Ok, c'est quelqu'un, en fait, qui veut vous conquérir. Et là, c'est possible que ce soit une personne, d'ailleurs, qui vient de vous donner vraiment quelque chose de très solide. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui conquit. C'est quelqu'un qui... Je n'arrête pas avant d'avoir ce que je veux. C'est tout. C'est moi qui décide. C'est comme moi je veux. Et puis, c'est tout. Et j'ai un page de coupe, ici. Ensuite, j'ai ici un as de pentacle. Ah, mais c'est pas mal ce qui vient ici. Donc, vous avez une réussite. Si c'est pour une idée, un projet que vous essayez de mettre en place, il vient de l'argent. Au début, il n'y en aura pas beaucoup. Ça va prendre un certain temps avant de venir. Mais c'est quelque chose de très promissoire. Qui peut venir, effectivement, apporter beaucoup de bonnes choses. Aïe, j'ai le soleil. Oh, trop bien. J'adore quand je fais des tirages comme ça. Des énergies qui viennent très bonnes, là. Parce qu'en plus... D'ailleurs, vous voyez ici, vous avez des photos où les images, elles sont plutôt foncées. Et ici, elles commencent à s'éclaircir. Elles sont très claires, les photos. Ou du moins, les images, elles sont plutôt claires. Et j'ai un as de... Ici, j'ai une victoire, en fait. Une clarté de ce que vous voulez. Seulement, vous n'y croyez pas. Parce que normalement, elles devraient être comme ça. Et là, j'ai l'impression que vous ne voyez pas où. Elles ne peuvent pas venir de suite. Ça va prendre un certain temps. Donc ici, on a au moins deux personnes. Une plus jeune que vous et une autre plus vieille. Ou avec votre âge, en fait. Quelqu'un qui est bien financièrement. Qui sait ce qu'il veut. Qui court après ce qu'elle veut. Qui est plutôt froid et distant. Ce n'est pas quelqu'un qui dit ses sentiments de manière très aisée. C'est une personne plutôt renfermée. Mais elle ne parle pas deux fois. C'est le genre de personne qui, quand elle va dire ce qu'elle sent, elle le dit et puis c'est tout. Elle ne peut pas se répéter. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui est sûre de ce qu'elle veut. Donc ici, j'ai un page de pentacle. Un page de coupe. Et un cinque de pentacle. Ici, j'ai l'impression qu'il va commencer à avoir pas mal de personnes dans votre énergie. Une fois que vous changez, en fait, cette idée est commencé à avoir à vous. Vous allez commencer à briller. Parce que là, j'ai une personne, ici, c'est une personne qui, en fait, qui brille. C'est une personne qui est super belle. Et les gens, ils la remarquent et la voient. Donc ici, j'ai l'impression qu'au niveau financier, ou même amoureux, ou ce genre de situation, vous allez briller, vraiment. Il va y avoir une chose, ici, très bonne, que ça va faire le changement, vraiment, ici. Prenez soin de vous, vraiment, ici. Ça me dit vraiment de prenez soin de vous physiquement, mentalement, qu'il y a beaucoup de changements qui viennent là. Une justice divine. J'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de travail interne, ici. Et puis maintenant, ça va être une récompense qui est méritée. Ok, juste ici. Recherche un signal. Ici, ça peut être des plumes, des monnaies par terre, dans la rue, par exemple. Des papillons, ce genre de choses. Ça va vous apporter pas mal de choses. Et parfait timing. Il y a quelqu'un qui va venir au moment parfait pour vous, hein. Être assertif. Donc, dans ces cas-là, c'est courir après ce que vous voulez, vraiment. Ok. Essayez de voir un petit peu mieux. On va essayer juste de voir, ici, qu'est-ce qui vient. Ici, avec celle des petits cœurs. Qui c'est qui vient vers vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans votre énergie, ici. J'ai beaucoup de gens. Certains plus jeunes. Certains qui peuvent avoir le même âge, mais sont très immatures, émotionnellement. Ok. Ici. Donc, ici, en fait, c'est vous. J'ai une personne, ici, une femme, seulement. Et j'ai le message pour toi. Je pense à toi, en ce moment même. « Ton amour pour moi. » « Love is me with me. » « Ton amour me remplit de lumière et je t'aime. » Donc, il y a quelqu'un qui vous aime, ici. Il y a des sentiments, ici, de quelqu'un qui, en fait, veut revenir vers vous. Ça m'a un peu le doute. Donc, ça peut être le passé. Ou ça peut même être quelqu'un qui est dans votre énergie, qui vous aime déjà, qui peut déjà vouloir quelque chose. Ça m'a vu, vous ne le savez pas pour le moment. Ou sinon, c'est quelqu'un qui est dans ces cas-là, qui est déjà dans votre énergie au niveau du 5D. Vous pouvez avoir à rêver de la personne. Parce qu'ici, je mets ici le 5. C'est possible que vous rêviez de cette personne-là. Et puis, en fait, cette personne, elle veut vous dire ça. On va voir ce que cette personne pourrait vous dire si elle viendrait vers vous, en fait. Si c'est la personne qui est, pour vous, l'idéal. D'accord ? Donc, tu me parles à travers la musique. C'est possible que vous aimiez beaucoup la musique et la personne aussi. Donc, vous avez ça en commun. Et puis, certaines musiques vous rappellent certaines personnes. Ou simplement, ici, j'ai aussi l'impression que c'est avoir le manque de quelque chose qui n'a pas encore été vécu. OK ? Après, si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Mais il faut que je dise ce genre de situation, parce que ça peut servir à quelqu'un. J'espère que tu vas me pardonner un jour. Donc, il y a quelqu'un où il y a effectivement une injustice. Il y a peut-être quelqu'un qui a été méchant avec vous. Et qui, en ce moment, en fait, cherche à être pardonné. Merci. Et ensuite, je me suis enterrée de travail pour pouvoir t'oublier. Donc, oui, c'est possible, effectivement, de tout ce qui s'est passé avec cette personne-là. Et en fait, elle veut revenir, mais c'est un peu compliqué pour le moment. Elle ne recherche que le pardon. Et maintenant, je comprends le regarder par un signal. C'est possible que la personne, elle attend un signal de votre part au moment parfait pour pouvoir revenir. Donc, si, en fait, vous n'avez pas pardonné cette personne-là, eh bien, faites-lui un signal d'une manière ou d'une autre, sachant que c'est possible que vous connaissiez très bien l'un et l'autre. Donc, n'hésitez pas à faire ce signal-là de manière à pouvoir attirer la personne vers vous si vous le souhaitez. Ou simplement, faites-le par exemple pour pouvoir suivre et continuer votre vie de manière à bien vous sentir avec vous-même. OK. Et petit conseil, il est temps d'aller identifier tes traumas. Mais vous voyez, en fait, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Essayez d'identifier un peu ce qui se passe avec vous. Pardonnez vous et surtout les autres de manière à pouvoir suivre. Et juste une dernière. Et je m'aime de façon inconditionnelle. Effectivement. Essayez de l'avoir, l'amour, parce que vous êtes une personne qui peut avoir, atteindre tout ce que vous voulez. L'amour coule dans ma vie facilement et sans effort. Donc, vous voyez, sincèrement, c'est possible d'avoir ce que vous voulez dans la vie aussi. Il faut juste y croire. Donc, bon courage. J'espère que vous avez aimé cette lecture. Laissez le petit like, le commentaire, comme d'hab, sans aucun souci. Et puis, on se voit dans les prochaines vidéos. Bye.